On est sur la ferme du Bosquet, je m'appelle Raphaël et avec Lucille on est installé ici depuis un an et demi et on fait pousser de légumes et de poules et de chair en biologique. Cette semaine, il y a une formation qui est en train de se passer sur l'agriculture synthropique sur une petite parcelle de 300 m². On a toujours voulu planter des arbres, on veut améliorer la fertilité de nos sols tout en produisant des légumes et des fruits. On a aussi des idées d'intégrer ce système dans notre parcours de poulet. Dans cette formation, je pense que la moyenne d'âge doit être de 35 à 40 ans. Donc il y a des participants qui ont 20 ans et d'autres qui ont 55 ans. Et si on veut donner envie à des jeunes de devenir agriculteurs, il faut donner envie à des agriculteurs plus âgés de partager leurs projets à des plus jeunes et de rentrer dans leurs projets pour avoir une masse d'agriculteurs et pas une agriculture de masse. Du coup, c'est pour ça que c'est super important de mélanger dans les formations des jeunes, donc des jeunes qui ne sont pas encore en activité, et des agriculteurs qui ont déjà leur expérience et leur activité. Et donc, dans cette formation agroforesterie synthropique, on donne envie à des jeunes de devenir des ambassadeurs de l'agriculture synthropique pour diffuser ça et vraiment contribuer à la transition agroécologique. Et c'est vraiment la clé du projet des agronomes, c'est que tous les étudiants qui participent à l'école d'agroécologie voyageuse ils puissent participer à des formations où ils montent en compétence et en même temps ils rencontrent des agriculteurs qui ont déjà de l'expérience. En quelques mots, je peux dire que l'agriculture synthropique est une façon d'agriculture pour pouvoir s'inscrire dans les processus naturels, produire nos produits, rendre le lieu meilleur que ce qu'il était avant dans notre travail, ce qui est plus le mode de vie, à la fin des comptes. On a fait une plantation de systèmes de fruitiers et on est chez des maraîchers. Ils veulent diversifier leur production et avoir de quoi mettre quelques fruits dans leur panier, des petits fruits. Donc on installe un système de fruitiers et au début, à l'implantation, on met aussi des légumes. Et donc pour faire ça, on a préparé la parcelle de manière assez classique. On a préparé des bandes principales où on va mettre nos arbres fruitiers. Ces bandes principales, elles sont écartées de 5 mètres. Et entre les bandes écartées de 5 mètres, on a fait des bandes intermédiaires, des planches intermédiaires où il y aura des petits fruits comme framboises, où on aurait pu mettre de la mûre, qui vont rester moins longtemps dans le système. Quand ce sera trop ombragé, ils ne resteront pas dans le temps. Donc pour préparer ces 5 bandes, on les a orientées nord-sud déjà. Parce que pour nous, c'est la meilleure façon d'optimiser la lumière et aussi de pouvoir profiter de l'ombre des grands arbres au moment le plus chaud de la journée et pouvoir faire de l'ombre à ces espèces qui sont dessous et qui ont besoin d'ombrage. Pour préparer le sol, on a passé la grelinette. Ensuite, on a émietté la terre un peu avec une griffe et essayé de sortir le plus de chiens dents. Vraiment, c'est un travail minutieux de sortir toutes les racines de chiens dents. On a fait exprès de ne pas utiliser les motoculteurs pour pas émietter tout ça et de ne pas le replanter partout. Donc on sort les grandes racines. Il en reste toujours peut-être dans les passe-pieds, en l'entrerant. Mais on essaie de demander aux maraîchers d'être là et de tenir un peu ça et que ça n'envahisse pas la planche rapidement. Ensuite, on a la chance ici d'avoir des poulets. Donc on a ramené de la fionde de poulet mélangée avec du compost. On a ramené de la cendre. On a amené de la dolomite. Et on a incorporé ça dans la couche superficielle du sol. Et ensuite, on a commencé à planter les grands arbres. On plante toujours de ce qui retourne le plus le sol. Donc on est là où on fait les plus gros trous. Les arbres racines nues. Et ensuite, on descend vers ce qui fait de moins en moins de perturbations dans le sol, on va dire. Donc là, c'est des plantes de petits fruits. Ensuite, des moutures. Et on va finir avec des toutes petites graines. Si on doit semer des salades ou si on doit semer des radis, c'est ce qui vient en dernier. Donc là, on a fait le choix un peu de faire la formation sur deux périodes. Maintenant, quatre jours pour faire en hiver l'implantation des arbres. Et on a fait le choix de revenir au printemps. Moi, c'est un peu tard dans le printemps. C'est le 5 juin. Mais pour pouvoir installer toutes les cultures maraîchères, ça serait mieux plutôt de printemps et d'été. Et surtout, montrer vraiment, illustrer par un exemple concret de comment on peut planter ensemble des espèces maraîchères de manière stratifiée. Donc en respectant le besoin en lumière de chacune et en essayant d'organiser un système où dès le départ, dès les cultures annuelles, on arrive à respecter les strates et créer un environnement stratifié. de l'esprit. C'est parti. C'est parti. C'est parti.